Du coup bah salut à tous, on est dans le coach abonné, on est avec Toucan, c'est vrai qu'à chaque fois je dis j'oublie, je te skippe Toucan, merci Toucan encore une fois d'être là, analyste de génie, homme venu du futur, non vraiment Toucan, vous le savez depuis le temps, c'est vraiment quelqu'un d'assez étonnant, qui m'en apprend énormément sur le jeu, à la base je suis venu dans la communauté, j'étais personne, et maintenant c'est le joueur numéro 1 de l'équipe, Toucan toujours un être humain normal, j'ai pas changé, je mange toujours comme tout le monde, je bois de l'eau, je dors la nuit et puis je me lève le jour Donc cette semaine, Silver Girl, les gens, on a des compositions de ouf que j'adore, on a un Shen contre Malphite, vous allez voir les compositions d'équipe, on a un Metroid dans la jungle, un Lee Sin, qui est instant pick Lee Sin apparemment, je sais pas si c'est un main jungle, parce qu'en fait, alors je t'explique, il y avait 4 main supports dans mon équipe, c'était spécial, Pour moi, tous mes teammates étaient d'accord de jouer leur rôle, et ils étaient tous bons, ah d'accord, c'est Karma mid, ok d'accord, Oui c'était un prank en fait, on a voulu bait un petit peu Karma, nice prank, du coup, bah ça va être assez explosif comme game, ça va partir dans tous les sens, et là il va y avoir des kills, parce qu'il y a pas le choix, ça va être du gros teamfight pour l'équipe rouge, ça va être du gros peel pour Xayah et Mastroi, pour l'équipe bleue, et ça va pas être si simple à mettre en place, ça va pas être si simple à mettre en place. Dans ton équipe, par rapport à la mienne, c'est que vous manquez cruellement de bons DPS, nous on a Xayah, Mastroi, même Shen qui a des auto-attaques, vous vous avez H, et c'est tout. Ouais, sur la durée tu veux dire ? Bah oui, parce que, en gros, vous avez du combo, enfin vous avez des sorts, mais dès que vous mettez vos sorts, dès que Malphite maisons R, que Lux maisons R... Ah ouais, là on est en mode Wobong Combo, en Wombong Combo. Et du coup, vu qu'on va avoir une Banshee, on va avoir un Black Shield, on va avoir un Ange Gardien, et même une QSS probablement. Ah ouais, ça peut passer hein. Comment est-ce que ton équipe... Moi je vise tout sur le Wobong Combo. Ouais bon bah... Moi je vise tout là-dessus. J'adore ça. Le Rakan qui fonce dans le tas, la Lux qui ult, le Malphite qui ult, tout le monde qui ult, moi je dis que ça passe. Faites touche R, balancez tout, et je pense que ça peut passer. Appuie sur le bouton. Mais en vrai, il y a de quoi faire, Malphite en vrai, je pense que, mine de rien, il a des dégâts. Faudra pas le sous-estimer. Par contre, c'est un joueur qui n'a pas vraiment joué Malphite. Moi j'aime bien prendre Malphite tir, mais ça c'est la mid lane, du coup je l'ai jamais joué à la top lane, du coup je pourrais pas vous dire. Mais par contre, Morgana, un gros gros counter de Rakan, malheureusement. Un gros counter de toute la team adverse. Putain, j'avoue, même la hache ça va être chiant de ouf. Après, gros counter, mais il faut avoir de sacrés réflexes. C'est pas en mode, oui Morgana ça contre Blizzcrank, faut quand même avoir les réflexes, c'est pas si évident que ça. En vrai, c'est pas si évident que ça. Du coup, on va voir comment ça se passe. Est-ce que, erreur de build, erreur de champion, non, bah de champion. J'ai souligné une chose, quand la vidéo a commencé, c'est la rune de Metrui. J'aurais préféré une rune Lethal Tempo. Au lieu de Conquérant. Parce que Metrui, il va être overcap attack speed, et du coup, si par Ginsu, il aura trop d'attack speed, il pourra jamais en profiter. Mais Conquérant, ça donne de l'attack speed ? Non, Conquérant, ça donne des dégâts physiques et des dégâts purs. Et ce qu'on voit avec Metrui, c'est un camp attack speed. D'accord, ok. C'est un portide de Perse. Ok, attention, il y a un gank à la top lane du maître du Lissin, pourquoi on le voit pas ? Le Shen qui a des problèmes, le Q de Lissin qui va être réactivé. La barille, oh, la zone qui a bien tanké. La dernière auto de Lissin avec le red buff, ça aurait pu être problématique. Il s'en sort avec un flash, c'est bien. C'est bien, le Shen a bien joué. Il perd pas grand chose, il va re-TP. Il faut juste pas re-TP sur les minions, parce que là, le Lissin, on le connaît. Oh, non, c'est risqué, ça. C'est risqué parce que le Lissin, du coup, il le sait maintenant. Attends, il y a de l'action à la botte lane, il y a de l'action à la botte lane, j'ai failli rater le kill ! Ouh, il s'en est tiré le Rakan, et le Shen, finalement, ne va pas se faire prendre par le Lissin. Alors, j'ai une petite anecdote, là, en profiter que la partie n'a pas encore commencé. Enfin, a commencé. Il n'y a pas encore une masse action. La Luxe qui est dans ta team, c'est quelqu'un que j'avais discuté avec lui hier, qui est participé à l'événement de Dessin 2 Annie. Ok. Il voulait, il souhaitait de tout cœur participer au coach abonné, et puis il est là aujourd'hui, en fait. Eh bien, voilà. Il n'y a qu'à demander, hein. Voilà. Il n'y a qu'à demander. Après, il y en a plein qui me disent comment on fait pour participer et tout. C'est compliqué. Tout est expliqué dans le Discord, dans le salon 5v5 Event, les gens. Le lien est dans la description. Ou dans le chat Twitch. Il n'y a que 10 personnes pas parties, on ne peut pas en inviter 10 000. Exactement. Mais on fait ça toutes les semaines, quand même. Du coup, ça laisse pas mal de possibilités. Du coup, en termes de CS, c'est assez even. Non, Maitre Lee a quand même beaucoup d'avance sur Lissin. Lissin qui a fait un gank comme Maitre Lee. La vache de l'avance qu'il a, le Maitre Lee. Qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, là, une chose. En me prenant compte que Maitre Lee est parti rune conquérant. Si j'étais lui, je partirais sur l'item AD jungle. Et avec un build attack speed. Parce que sinon, il va être trop overcap entre son ulti, la Ginsu. Il y aura trop d'attack speed, ça ne servirait à rien. C'est de l'argent à la poubelle, en fait. Le fait de prendre la rune conquérant sur Maitre Lee. D'accord, ok. Donc c'est plus ou moins obligatoire de prendre... Et parti sur l'item AD, c'est... C'est quoi, c'est ? Mais là, il y a genre un seul tank en face. En fait, non, mais c'est pas une question de tank. C'est une question que Maitre Lee, c'est un perso qui est impossible. En vrai, c'était trop bien joué de l'équipe rouge. Parce que le Rakan a vraiment bien joué. Il a dash, il a fait son W, c'était bien exécuté. Le Lee Sin, c'était bien exécuté. Et le Shen qui a, mais tout changé. Il a tout changé la donne. Là, c'est ton ultime. J'avais dit de faire attention. Et le niveau 6, en fait, il était arrivé très très vite de Shen. Wow ! Bien joué. À la base, il devait jouer avec Led. Et au dernier moment, j'ai dit non. Il voulait jouer Shen. J'ai dit non, prends Shen. Parce que tu auras beaucoup plus d'impact sur la map. Et comme on a une compo très utilitaire avec un Maitre Lee, Shen sera beaucoup plus proactif pour répondre avec le Maitre Lee que si on avait un Kled. Ok. On était en blind et Shen, il peut bien encaisser les blind kicks avec son sustain naturel. Ok, d'accord. Bon, du coup, ça met un gros avantage au Shen. Shen qui prend 2 kills. Avec un Thun qui a 3 personnes, je crois. Par contre, le Maitre Lee qui est niveau 6, ça va sûrement passer. Le Red Buff qui va peut-être finir le Lee Sin. Oh, pas de chance. Il a bien activé la potion. Pas de chance, pas de chance. La potion qui a été bien activée de la part de Lee Sin. Engagement sur le Shen. Attention. Oh, l'ultime de Luxe qui va peut-être faire passer. Non. Oh, le W Drakan qui a bien pré-shot le Q de Maitre Lee. Je ne sais pas si c'était fait exprès. Là, Luxe qui n'a plus de mana comme la Karma. Là, sans mana, on ne va rien pouvoir faire. Un bon RQ dans la face HH. Ok, Amalfit qui n'a plus de mana. La composition, je voulais tourner autour du Maitre Lee à la base. Puisque j'ai voulu avoir un pick plus agressif que d'habitude. J'ai vu, je prends toujours des tanks, etc. Là, il voulait jouer Jax, il se dit non, pas Jax. On l'a vu 15 000 fois. Ah oui, d'accord. Toi, tu oublies carrément à changer. Non, mais je pense qu'il pouvait jouer autre chose. Non, mais c'est sûr. Dans le sens où aussi, j'ai envie de proposer un contenu différent. J'ai pas envie de prendre des tanks. Et Maitre Lee, on en voit pas souvent. Et du coup, j'ai orienté une composition autour du Maitre Lee. Et du choix des picks des joueurs aussi. D'accord. Alors, faut savoir, je rappelle qu'il y a 4 main support dans l'équipe rouge. Malphite ne joue jamais plus ou moins la top lane. C'est très compliqué. Malphite qui n'a plus de mana. D'ailleurs, ne restez pas sans mana sur votre lane. A moins que ce soit vraiment ce qui est un canon que vous pouvez auto-attaquer. Mais sinon, vous n'allez plus pouvoir mettre de pression. Vous n'allez plus pouvoir trade back. Et ça va être très dérangeant. Je rappelle qu'avec la petite astuce, si vous avez un bouclier, l'auto-attaque n'enlève pas le back. Du coup, Malphite n'a plus back sans aucun problème. Il aurait dû le taunt. Du coup, gros avantage à Shen, je pense. C'est quoi ? C'est combien de gold d'avance ? 800 ? Shen ? 800, 900. Il y a 900 gold d'avance sur le Shen. C'est pas mal, 900 gold. C'est beaucoup. C'est pas mal de points de vie. C'est pas mal de dégâts. Je ne sais pas sur quoi il va prendre Shen. Ah, d'accord. Les deux tanks à la top lane vont partir sur des 4 solaires. Shen, il a l'essence de Bamik qui sont gratuits. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les jungles, Lee Sin a récupéré un peu son retard en CS. Sinon, c'est complètement even de la part de l'ADC et de la mid lane. Ça joue bien. Ça joue bien. Ça farm OK. Je rappelle qu'on est en silver gold. Et il y a une grosse, grosse action vraiment à la bot lane. Là, le Shen, son ultime, son taunt. C'était super, super stylé. Très, très réactif. Alors que pourtant, l'équipe rouge avait bien joué. C'est pas terminé. Lee Sin a un kill. C'est le seul de son équipe. Il y a presque 2000 gold de différence déjà. Parmi les deux équipes. C'est un dragon infernal déjà. OK. On engage sur la Morgana qui avait oublié. Ah, on se fait encore bait. On se fait encore bait par l'ultime de Shen. Est-ce que ça va passer le taunt flash qui passe sur les deux joueurs ? On flash out. La hache qui n'a plus ou moins grand chose. Le Rakan qui essaye de sauver un petit peu sa hache. Mais ça suffira. Mon Dieu, elle s'en sort. C'est complètement insane. Ah, elle ne va pas s'en sortir. Le Rakan, le traf qu'il a fait. Le Lee Sin qui va prendre le kill. Mais c'est complètement... Mais c'est qui ces joueurs ? Non, mais c'est pas du silver gold, ça. Mais t'as vu comment c'était super bien exécuté de tout le monde ? Le travail du Rakan. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup d'utilitaires. Mais on a aussi des PS qui va derrière, en fait. Putain, mais c'est trop beau. C'est trop beau à voir. Mais là, on a des compositions. On n'a pas de Z, de Kata, de trucs un peu bizarres. On a des picks qui... Il y a des synergies, en fait. Dans la composition, du coup, c'est... C'est beaucoup plus dynamique que si on avait des personnages... Attention, la cage qui passe. L'auto-attaque. On va récupérer peut-être des points de vie. La barrière un petit peu inutile contre le Karma. Il y a Karma qui venait d'utiliser, c'est ça. Et qui n'avait plus beaucoup de mana. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, le Rakan est ultra chaud. Le Shen, à chaque fois, ils font des baits insane. Mais ça, on ne peut pas leur en vouloir. Parce qu'en vrai, les Shen, je n'en vois pas souvent. Et je me fais bait aussi par le Shen. Je voudrais juste faire un point sur le build de Shen. Oui. Shen, actuellement, il a de la mobilité, de l'ARM, de l'armure. Il a tout. Il a tout. Il a tout. Il possède tout. Et ça, c'est important puisque Malphite a des dégâts hybrides. On trouve ses attaques de base qui font ultra mal et ses dégâts magiques. Et là, le build de Shen, il est très cohérent. Il aurait pu faire Capsular First System s'il n'avait pas acheté le Doran Shield, l'ARM, les bots et la potion. C'est encore une fois bien joué. Le kite de Shen, il a vraiment tout. Parce qu'en fait, Malphite, ça fait des dégâts magiques. Mais il y a un Lee Sin en face qui est très early. Du coup, il te faut de l'armure. Oh, l'armure. Attention, il y a une téléportation. Non, mais t'as vu comment ça joue bien ? La téléportation tout de suite exécutée pour sauver le Shen au cas où ? Une chose qui est importante à savoir, quand on joue contre du Lee Sin, le Q-Spell de Lee Sin, c'est un sort d'exécution. C'est-à-dire que plus il vous manque de points de vie, plus le retour du Q-Spell fera mal. Ce qui fait que si vous avez de l'armure, vous divisez les dégâts du Lee Sin en fait, par rapport à l'armure que vous avez. D'accord. Et si en plus on a des personnages qui shield, Lee Sin va frapper dans du shield, en plus que le shield est renforcé par l'armure. Ce qui fait que Lee Sin ne pourra jamais exécuter une personne qui est tankie et qui en plus possède le shield. Ok. Dont le Shen. Encore une fois, c'était très bien exécuté à la top lane. Le Shen qui fait un kit parfait. Ça joue vraiment bien. Je vous l'avais dit mécaniquement, à tous les hélos, tu peux avoir d'excellents joueurs mécaniquement. Là, le Shen nous prouve que très très bon mécaniquement. Il a pris des Sandales Mercure. Alors, les Sandales Mercure vont être plus ou moins cruciales contre l'équipe en face. Oui. Il y a juste Lee Sin et H, mais c'est pas très bien. On prendra de l'armure après sur autre chose. Malheureusement, le E de Lux ne ralentira pas le maitroyer. Belle exécution à la mid lane. Le Malphite qui avait attendu le dernier moment qu'il soit sous tour pour l'ultime, c'était bien joué aussi. Le Kai de Shen était très très bon. Et c'est ça en fait, le Shen ne s'est pas concentré sur la résistance magique. Parce que déjà, tu te prends des patates un petit peu avec le Malphite. Et surtout qu'il y a un Lee Sin. Et en vrai, le Malphite, t'as juste besoin de prendre un petit peu de résistance magique. C'est ce qu'il a pris. Là, vraiment, le stuff de Shen me semble parfait dans l'exécution. Oui, là, il est très bon pour le moment. Il est vraiment très bon. Donc, le maitroyer qui est parti sur de la vitesse d'attaque, comme la plupart du temps, je pense. Il est logique. Lee Sin va partir un peu tranquille aussi. Il y en a Xayah qui me fait un peu peur. C'est que je ne l'ai pas dit de Dominique contre le Malphite en fin de partie. Et ça, c'est le... J'espère qu'elle va y penser, mais je ne l'ai pas parlé de Dominique contre le Malphite. D'accord. On est parti sur une Banshee ultra tôt de la part de Karma pour... Alors là, tu es invincible. Tu ne peux pas mourir contre Lux. Alors, là, le petit souci, c'est que Karma n'a pas de capacité à avoir du mana sur la lane. Alors, je vais le conseiller tôt. Je ne vais peut-être pas l'expliquer, mais j'avais aussi dit le Graal qui était intéressant par rapport à la régénération mana. Et il faut savoir aussi qu'un Luden aurait été... Comment dire, commencer l'arme de la déesse ou commencer avec un Chapitre perdu, ça aurait été mieux. Donc, je ne sais pas comment il fait pour être even au niveau du farm avec la Lux, mais... Il manque de la régénération mana sur Karma. Surtout, on en aura de minimum, en fait. Ah, c'est bien exécuté encore une fois. Est-ce qu'on va trouver les dégâts ? Oh, purée, Shen. Shen à chaque fois. C'est très, très compliqué. Le Q qui va passer de la part de Lissine. Mais là, ça va faire un 3. Oh là, ça va être compliqué. Il y a le Metro Yike derrière. La Morgana qui va peut-être mourir. On a un Q quelque part. Non, on va dash out. C'est compliqué. Le Shen qui... Alors là, le gros problème, c'est Shen. Le gros problème, c'est Shen. Et malheureusement, le Malphite, en fait, ne peut même pas ult le Shen. Parce que le Shen, à chaque fois, il fait son ult. Il se décale. Il se décale à chaque fois pour ne pas se faire ult par le Malphite pour interrompre. Et même le bouclier aide beaucoup trop. Le Shen fait une différence. Vous ne vous rendez pas compte. Le Shen, c'était un autophile ou c'est un mec qui joue top ? Ça m'a l'air d'un mec qui joue top quand même. Tous les joueurs ont eu le poste qu'ils voulaient, en fait. Ah d'accord, ok. Bon, là, on va voir quand même la différence entre 4 main support qui sont plus ou moins autophiles. C'est normal. C'est normal parce que même en Silvergrass, c'est trop important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le nouveau système de Riot peut être une très bonne idée. Je ne sais pas. Ah d'ailleurs, comment on va faire avec le nouveau système de Riot ? Si ça existe encore ? Ce n'est pas du tout parce que là, il y a beaucoup de gens qui râlent par rapport à la solo queue, au Roncade, que c'est mal fait. Ça va être bizarre, en effet. C'est bon. Donc, du coup, je ne peux pas dire puisque je n'ai pas vu encore à quoi ça l'a ressemblé. Oh, on en parlera. Shen, on n'a pas marre. Vous êtes toujours en bas. C'est sûr que contre Malphite, c'est pas vraiment tuable. Beaucoup de farming. Du coup, 4-0-3 pour le Shen. Le Shen qui est plus ou moins sur tous les kills. Il est sur presque 80% des kills. C'est beaucoup. Le D-Syn pourtant qui joue bien. Le D-Syn qui est plus ou moins tout le temps là. Mais à chaque fois, le Shen qui est en mode barrière pour annuler tous les kills. Ça joue bien. Même le Rakan joue bien. La hache. Ils jouent tous très très bien. Ils jouent tous très très bien. Mais c'est vrai que le Shen fait une énorme différence. Et le Malphite, il ne peut pas vraiment... C'est très compliqué pour le Malphite. En fait, il faudrait limite que le Malphite TP en même temps que le Shen. Mais il arriverait un peu trop tard. Et c'est très compliqué parce que... Ouh là là. Ouh là là. Oh ! La barrière qui la sauve. Avec le RQ de Karma qui fait pas mal de dégâts. Je ne sais pas comment a fait Karma pour avoir autant de mana alors qu'elle n'a pas d'Anode Doran. Ah ouais, elle a vendu son Anode Doran ? Ouais. Ok. Non, non. J'ai pas vu son starter, j'en souviens. Non, je pense que c'est Anode Doran. Elle a dû le vendre pour finir sa banche le plus rapidement possible. Surtout, les gens ne vendaient jamais son starter. A partir de combien de temps tu penses que c'est rentable de le vendre ? Tu le vends à partir du moment où tu n'as plus le choix de le vendre quand tu n'as plus de place dans ton inventaire. D'accord. Et ne jamais vendre un starter pour compléter un autre item. C'est la terre des bêtises. D'accord. C'est comme si tu vendais ton magnétoscope pour acheter une télé et que tu as des cassettes à regarder. Même si vraiment l'objet est complètement insane. Genre par exemple, tu as un Ange Gardien, tu vends ton starter pour l'Ange Gardien et tu as un fight important genre ? Mais oui, mais si après tu n'as plus de régénération mana, le mana c'est ton agression. D'accord. Très bon 6-step. De Malphite. La hache qui avait foiré son ultime et ça arrive. On a cru que la karma allait avancer. Dommage. Dommage, dommage. Du coup, en termes de CES, on a un petit avance à la top lane. C'est normal. On a TP 3 fois à la bot lane avec Shen. Shen qui fait vraiment une très très bonne partie. Je rappelle que Malphite a un petit peu de soucis. C'est normal. Le Rakan qui va aller... Oh, c'est pas mal. C'est bien mal. Est-ce qu'il a encore un E ? Ok, non. Ça ne passera pas. Du coup, on va finir. Il faut savoir une chose. Le farm n'est plus du tout significatif sur le jeu. Il n'a plus aucune importance. D'accord. Ouh, très bon U. Très bon U. Attention, là ça va être. Déjà parce qu'il va y avoir le Sbire Canon. Il y en a qui vont en rater plein et qui auront tous les Sbires à côté. D'autres qui auront raté plein de Sbires mais qui auront eu tous les Sbires Canon. D'accord. Et en fait, comment est-ce que tu veux estimer qu'un Sbire, par rapport à un Sbire Canon, qui vaut 90 gold, qu'est-ce qu'il vaut par rapport au Sbire Mage qui aval 14 ? Ouais, je vois. Quelqu'un peut bien clean wave les Sbires Mage, c'est cool. Mais s'il ratait Sbire Canon, il est foutu. Je comprends. Parce qu'un Sbire Canon vaut 6 ou 7 Sbire Mage, je ne sais même plus. C'est bon. Ouais, c'est vrai que les canons, en fait, moi j'en rate plein mais il faut que je balance mes sorts pour m'assurer, c'est sûr. Sbvp1, merci beaucoup pour ton nom de ban. Ça fait super plaisir pour le soutien. Merci beaucoup, tu as toutes les commandes, tu sais. Bienvenue à toi. Du coup, bonne exécution de l'équipe rouge qui va prendre le dragon. L'équipe bleue, non mais t'as vu, ça joue objectif, ça joue un peu les kills, ça joue vénère, ça joue bien. C'est beau, hein ? C'est beau, le silver gold. Je ne vais pas parler objectif, vraiment, dans la draft. Honnêtement, je ne vais pas dire des choses qui sont pas vraies. Du coup, je n'ai pas parlé objectif, donc ça, c'est eux qui prennent les décisions, parce que je ne leur ai pas parlé d'Herald, je n'aurais pas parlé de Drake. Mais toute sa composition, la synergie entre les piques et comment est-ce qu'ils devaient jouer entre eux, en termes de cohésion, tout ça, je l'ai vu avec eux pendant la partie. Et j'ai vu aussi un peu les runes. Alors, je n'ai pas parlé des runes de Metroid, j'ai parlé de runes plus générales, j'ai parlé de la rune, comment ça s'appelle ? Revitalisation, qui augmente les shields. Je l'ai conseillé pour la plupart des joueurs, pour qu'ils puissent justement bien profiter de les shields. Ah, ça va peut-être passer ! Non ! On a une énorme shield de la Karma. Si Karma, elle a survécu, c'est parce qu'elle possède trois objets DRM contre Lux et Malthis qui n'ont que des dégâts magiques. Exact, c'est vrai que j'avais complètement oublié. Donc, pensez que le meilleur moyen de survivre, ce n'est pas d'avoir, enfin, le meilleur moyen d'avoir d'impact dans une partie, ce n'est pas d'avoir que de la puissance. C'est aussi le fait que Lux et Malthis, maintenant, n'ont plus aucun ulti, non plus aucun engage, n'ont plus rien pour mettre de la pression. Et d'ailleurs, je voulais te parler de Diana, il faudrait que je te parle de Diana cinq minutes après. Et là, j'ai coach quelqu'un, il n'y a pas longtemps, il veut jouer Diana. Ah, d'accord, ok. Non, et lui, il ne veut pas participer au coach abodeur. Ok, d'accord. Popli, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup, bienvenue à toi avec le Twitch Prime. Bienvenue. Bon, du coup, la game qui s'annonce très, très bien pour l'équipe bleue, il n'y a pas un énorme avantage. On est quand même presque à 3-4 gold d'avance quand même. Non, on est plus à 4k. Ouais, on est plus à 4k. Le Herald qui est un petit peu, bah, il a failli se faire contrer. Limite le Rakan aurait dû, limite le W. Ah ouais, non, il se serait fait... En fait, il y avait Morgana, en fait. Il s'est peut-être dit... Parce qu'il n'a pas son outil. Non, mais en vrai, il s'est peut-être dit, c'est peut-être un bait. Parce qu'avec Morgana, tu n'aurais pas pu stop. Tu vois, je me serais suicidé avec mon Rakan pour que le héros de la faille ne soit pas invoqué, en fait. Mais la Morgana, elle aurait fait le shield. Oh là là. Il ne faut pas se suicider. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Bah là, avec ton équipe qui a beaucoup trop de boucliers, c'est vrai que ça va être compliqué. C'est vrai que ça va être un peu compliqué. J'avoue que là, il y a beaucoup, beaucoup de boucliers. Si tu enlevais Karma, je pense que c'était bien. Mais juste, RE de Karma, ça va sauver toute l'équipe. En fait, tu prends un Iron Solary plus le RE de Karma, ton équipe est invincible, je pense. Je pense que ça va être vraiment compliqué. Je pense que Karma, je pense que ça va être le pilier de ton équipe. Surtout que là, la resistance magique. C'est Karma et Morgana. En fait, non, c'est vrai que ce sont des... Bon dire. Tous les joueurs ont besoin de faire de bonnes actions en soi. En plus, Redemption. Ah ouais, ça va être trop bien. Redemption Iron Solary pour Morgana, ça va être génial. Ça va être génial pour elle. Ils sont tous partis Sandale Mercure. Vas-y. Chaque joueur dépend des autres, en fait. Oui. Chaque joueur a besoin de ce shield. Maître Rui, dépendant de la Morgana ou de la Karma. Et inversement, c'est-à-dire que Karma toute seule, elle n'a pas assez de puissance pour pouvoir annihiler les ennemis. Mais bon. Après, t'as un Malphite qui porte quand même full armure contre de la Karma, de la Morgana et du Shen. Qui ont des dégâts magiques. C'est vrai que j'ai oublié que le Shen faisait des dégâts magiques. Je leur avais dit de... Ils peuvent négliger au début la resistance magique. Un petit peu. Donc là, Shen et Maître I sont censés tous les deux parten sur au bout du rouleau. En tout cas, c'est ce que je leur ai demandé de faire. J'espère qu'ils vont falloir. Moi, j'avais conseillé, je pense, à un Ronduin parce qu'il y aura eu deux coups critiques, là. Sur tes deux ADK, il va... Alors par contre, engager le Shen... C'est-à-dire que là, si tu mets trois personnes sur le Shen, ça laisse le Baron potentiel pour l'équipe bleue. C'est peut-être pas la meilleure idée. Bon, ils vont quand même tuer le Shen, sauf que c'est le début du Baron pour l'équipe bleue, du coup. Faudrait que la H mette un petit oiseau au Baron. Allez, Malphite ! Go, go, Malphite ! H, let's go ! Vous pouvez peut-être le défendre. Ermat, ils mettent du temps. Ils mettent du temps à le faire. Ouais, mais l'équipe admise... Ok, Malphite qui fonce dans le tas. Attention, le maître Y, qui a pu beaucoup de points de vie. Ok, ça passe. Il Malphite, il Malphite. Ok, ils vont pouvoir prendre le Baron. Et ouais, les gars, et ouais, les gars. Quoi, quoi, quoi ? Il est still. Non, l'alus qui a volé le Baron. Go, 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 c'est possible, je pense. Non, ils sont trois. Non, non, c'est pas possible. Gardez le Baron, en effet. Oh, je me suis calmé. Je me suis excité. Elle a volé le Baron. Parce qu'il y a mes neveux qui se dorment chez moi. Et du coup, je vais me faire taper sur les doigts. Ok, ok, c'est moi qui vais gueuler. N'inquiète pas. Mais j'ai... Oh, putain, what ? Il y a l'alus qui a volé le Baron. Oh, putain. Heureusement que la hache a senti qu'il faisait le Baron. De toute façon, quand il y a le Baron de disponible... Le Shen avait encore fait un travail monstrueux. Parce qu'il avait attiré trois personnes sur lui. Ils auraient dû commencer le Baron plus tôt. Parce que là, trois personnes sur Shen à top lane, à l'opposé de la carte. Là, c'était complètement un Baron gratuit. Après, c'est vrai que c'est pas si facile de faire le Baron. Parce que quand tu fais le Baron, bah, t'es stacké. Et contre une équipe. Luxe. Malphite. Et hache. Tu peux pas vraiment te stacker, en fait. Surtout qu'en plus, le Baron, plus tu restes, plus t'as des debuffs de résistance magique et de ta armure, c'est ça, je crois ? Pardon, j'ai pas écouté. Genre, quand t'es dans l'entre-duit Baron et que tu te fais taper par le Baron, t'as un debuff qui t'enlève de la résistance magique et de l'armure ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le Baron, il va te debuff. Et en plus, si t'es derrière le Nashor, bah, tu prends des dégâts décuplés. D'accord. Je sais plus ce que c'est, les dégâts, j'ai un trou de mémoire. Mais il faut surtout pas être derrière le Nashor. Ok, d'accord. C'est vrai que tu prends des joueurs d'épines, c'est un peu spécial. T'es affaibli, et plus le Nashor arrive à sa fin de vie, plus il est agressif. En gros, maintenant, le Nashor, il est fait pour qu'on puisse pas le solo, normalement. D'accord. Et là, il y a quand même un énorme retournement de situation, parce que là, ça donne un Baron sur 3 personnes. Il y a un Dragon de disponible. Le Malphite qui se fait encore bolosser par le Shen. Ce qui est normal, mais là, il fait le son au bout du rouleau. Le Malphite qui a 0 RM dans son build, il met des dégâts purs sur le Malphite. En effet, en effet. Alors, il faut faire attention, là, H qui est ralenti. Ça aurait pu être compliqué, là. Ça aurait pu être compliqué. Mais il n'y a pas de Malphite. Un Dragon de pour mon équipe, c'est juste monstrueux par rapport au siège qu'il peut y avoir. Ah, il faut partir. Le Rakan qui va faire son W. On va... Ok, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas de mort. On laisse... C'est très compliqué. C'est trop compliqué. En fait, là, tu ne peux pas engager le Dragon, parce que Shen, il va ult, alors que Malphite n'était pas là. Ah, le Shen met vraiment une pression de ouf. Là, ce qui se passe, c'est que dans mon équipe, on a beaucoup plus de poke que dans ton équipe, par rapport à la Karma, la Morgana, et même la Xaya qui peut un petit peu poke. Ce qui fait que même si Luxe aimait son ulti, le Dragon d'eau, il va pouvoir amortir tout ça, en fait. Il va pouvoir régénérer mon équipe, que ce soit en mana ou en HP. Mais ce sera plus rentable que par rapport à ton équipe qui a un Dragon d'eau aussi. Ça a l'air trop fun à jouer, Rakan. Ouais, en effet. Là, le Malphite, ouais, mais c'est ça, le gros problème. C'est que Malphite, il a besoin d'être avec l'équipe, sauf que le Shen, il va mettre une pression, il va prendre des tours. Mais qu'est-ce qu'on a besoin du Malphite, en fait ? La composition est centrée sur Malphite. Et le gros problème, c'est ça, c'est le Shen. En vrai, le Shen, c'est peut-être le meilleur pick pour vous. Il y a Shen, mais il y a aussi le problème que ton Malphite a 0 RM, en fait. Ça passe. Ça passe, c'est bien exécuté, là. C'est très, très bien exécuté. Bon combo, les gars. Let's go ! Yes, c'est passé, la hache. Et je vous l'ai dit, même si Morgana, c'est un contre, Morgana, il nous fout les réflexes. Ah, c'est génial, ça devient fou, les gars. J'ai pas vu que la Morgana est partie, elle est partie, genre, full tank. Morgana est partie full tank. En fait, Morgana, je lui ai conseillé un Graal. En gros, je lui ai pas conseillé de partir les Rensolery. Ah ouais, tu voulais mettre des dégâts, toi ? Oui, 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 il en a besoin d'offenser. Ah, moi, je voulais... Et la Xayah, j'ai conseillé un Ange Gardien, un moment dans la partie. Et là, elle part sur une IE, apparemment, ce que j'ai pas du tout préconisé en ce moment. Oh, je suis content. Le Malphite, tu vois, il s'est dit, j'en ai marre d'être contre le chêne, je serre à rien. Boum, la hache, bim. Là, en fait, la Xayah, ce qu'elle a besoin, c'est au moins un Ange Gardien. Elle a besoin d'un Dominique pour pouvoir contrer une Malphite qui a beaucoup trop d'armure. Ça, c'est ce que veut la Xayah. Ok. Et la Morgana aussi, elle a besoin d'être deux, pour dire. Morgana, c'est un des personnages qui a les sortes les plus puissants du jeu, naturellement, en fait. D'accord. Et on a besoin de faire mal, on a besoin de le dissuader. On a besoin d'un Zonia. Et on peut faire aussi, comme ça s'appelle, un Liandry. On n'est pas dépendant du Rally, puisqu'on a déjà la cage qui va appliquer le Liandry de manière abusive. D'accord. On a besoin de Pénézre. C'est le rôle parce que j'aurais vraiment pris Redemption à Iron Solary, moi. Parce que dans un Teamfight ou comme ça, je fais Redemption dès qu'ils font leur Wobon combo, je fais l'Iron Solary. En soi, la Redemption ça va, mais tu ne peux pas partir en plus sur un Iron Solary, puis une émission full tank. Parce qu'on a déjà un chêne qui va fil, on a une Karma qui met des shields. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup. On n'a pas besoin de partir aussi tant qu'il en fait. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de pilots. Ok, d'accord. Mais là, même si elle faisait son ult, il y en a deux qui se sont fait one shot direct en fait. Bon là, ça va parce que la Xayar, elle rattrape le coup avec une QSS. Mais bon, je suis un petit peu dessus. Mais ce n'est pas grave. Au bout du rouleau, on finit par Maitre Yi. C'est parti avec beaucoup de vitesse d'attaque du coup. T'as vu, je t'avais dit, Chêne et Maitre Yi, ils allaient le faire. Donc sur deux parties dessus. Bien vu, bien vu. La H qui est en 0-4-4 malheureusement. Chêne, il a fait un peu lait. J'aurais fait d'abord le bout du rouleau et après la plaque du mar. D'accord. On a un rendu 1 de la part de Lee Sin. C'est très dur de jouer Lee Sin là actuellement. Parce que vraiment, tu fais une erreur, tu fais one shot et c'est fini. En vrai, ton Lee Sin, il a un build qui est parfait. À la place, j'aurais peut-être fait les Mercure. Alors tu te souviens à une période, je parlais tout le temps. Les Tabis, les Tabis. Elles se sont fait beaucoup nerfées. Mais oui, oui, attends, mais Karma est top là. Karma est top là, on peut engager. On aurait pu, limite. On aurait limite pu engager là. Ils ont pas l'info, oui. Ils ont pas l'info. Merci Coreaptics pour l'abonnement, merci beaucoup. Mais là, ce que j'ai pas fait encore une fois, c'est... J'ai pas dit à l'Axel de... Qu'est-ce que fait la Karma ? Qu'est-ce que fait isoler comme ça ? Ok, c'est bon, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il faut des engager. Chaine à ult. Wouah, la Karma m'a fait peur de ouf. Elle avait peut-être pas la vision. Elle avait peut-être pas la vision. Regardons la vision. Ok, d'accord. L'équipe bleue n'a zéro vision. L'équipe bleue a zéro vision. D'ailleurs, le fait que j'ai pas insisté de faire un Dominic, parce que je ne lui ai pas dit, c'est ce qui risque de contrebalancer le late par rapport à la Xayah, en fait. Donc, Metroï, il y aura aucun souci, il a un énorme DPS contre le Malphite, mais la Xayah tant qu'elle fera pas le Dominic, Xayah ne pourra jamais gagner le fight. D'accord. Ulyssine, beaucoup trop solide, Malphite, beaucoup trop solide. Xayah, là, elle est en difficulté. En tout cas, la game est ultra serrée. Avec le vol du Baron, ça a tout changé. L'équipe rouge n'avait pas volé ce Baron. Complètement différent, la game. Complètement différent. C'est parce que c'est Toon qui joue Luxe, et du coup... Toonbouleh ! Qui fait le taf, mais en vrai... Oh, mais attends ! J'en profite pour faire un petit coucou à Dana, elle se reconnaîtra. Ah bah... J'ai vu deux champions avec l'icône Tempête menaçante, là. Rakan joué avec Tempête menaçante, H joué avec Tempête menaçante. Faut faire attention à ça, parce que ça peut donner un sacré avantage. Attention, là. Shen et Karma qui sont... Oh, on rate le cul, malheureusement. Ah, Shen et Karma qui sont complètement isolés, mais où est-ce son équipe ? Où est-ce son équipe ? Ah, la Karma qui va succomber, c'est pour une tour. On va pouvoir s'échapper. La limite, il faudrait qu'il se split. Tu vois, la Morgana, elle chatouille le Malphite, et pourtant, il a zéro RM. Ouais, il avait un petit bouclier, il avait le bouclier de Rakan aussi. Elle n'a rien fait comme ça. Ouais, ouais, je vois, je vois. Mais bon, là, il y aura une seule rédemption, peut-être que ça va changer en termes de team match. Après, il faudrait vraiment être bien synergier. La Morgana, il lui faut un Landry, Xavier, un Dominic, c'est juste ça. Pas plus. D'accord. Parce que là, un Landry chez Morgana, le Malphite, il a zéro RM, il est temps que... Par contre, là, la Karma qui mort pendant un timing Baron, c'est vraiment pas bon. Parce que là, en plus, ils peuvent même pas aller chercher le Baron, parce qu'ils peuvent se retourner très, très facilement. L'équipe rouge, il y a juste... Là, justement, là, ce qu'il doit faire, mon équipe, ils doivent s'en foutre du Nashor. Ah bah là, oui. Parce que le Nashor, c'est pas le... Bon, on dirait. Ils peuvent pas défendre. Ils peuvent pas y aller, parce que mon équipe peut se retourner super facilement, là. Ouais. Ah bah, attends, c'est dangereux, là. Oh, attention ! Le... Ok, Maitre Y qui s'est pris la lutte de H, la Luxe, il a fait un bon ultime. Le Maitre Y qui va sur... Oh là là, qui va sur la H, sauf que la H est vraiment bien pile. Non, ça passera pas. Le Maitre Y qui va quand même mourir, le Shen qui va quand même mourir aussi. Aïe, aïe, il faut pas... En fait, mon équipe est vraiment trop forte en 5v4. Si on te voit venir, en fait. Oh, ça va être compliqué, le Shen qui va sûrement mourir. Le Q qui passe. Oh, le Q qui fait vraiment pas de dégâts. Oh, quoi ? La hitbox du Q qui touche le Shen. Et là, on peut prendre soit une tour, soit le dragon. On peut prendre les deux aussi. Oh, le timing de la karma qui meurt, ça, c'est vraiment pas de chance. Dur, 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 dur. Et ouais, on a un bon combo avec l'équipe. Et du coup, en fait, si l'équipe essaie de défendre le Baron, c'est très très facile à Malphite de les ult. Là, ce qu'il faut en la tête, c'est un coup de feu noir pour le Maitre Y. Là, en gros, je vais donner tous les objets qu'il faut pour mon équipe. S'ils veulent remonter. On peut prendre la tour. On se casse. On se casse très vite. Voilà, le petit E qui va ralentir. Allez, la luxe. Voilà, le petit Q pour faire peur. On se casse. Il y a Lee Sin qui est en train de prendre le dragon. Il va le finir dans 3 secondes. Et là, du coup, on a deux dragons, les deux mêmes. Je vais juste faire un petit point. Là, je concentre sur mon équipe tous les objets que pourrait faire mon équipe pour monter la partie. Il y aurait une bannière de commandement et un Nihon de Solary pour le Shen. La bannière de commandement serait incassable pour l'équipe adverse. Enfin, difficilement parce qu'il manque de DPS. Et ce serait très fort. J'avoue. Pour le Maitre Y, il faudrait un couper noir pour pouvoir casser le Malphite et le Lee Sin qui commence à avoir beaucoup de résistance. Pour la Karma, il faudrait impérativement un bâton du vide. Là, je ne sais pas ce qu'elle va acheter avec de l'armure. Ça fait trop, trop de... Là, il faudrait un bâton du vide pour la Karma pour qu'elle puisse commencer à faire mal. Là, Xayah, le Dominique uniquement. Ah, ça y est, elle a commencé. Ouf, alléluia ! Elle vient d'acheter le dernier souffle. Je suis heureux. Ok, c'est bon. Je suis rassuré. Et la Morgana, il lui faut un Zonya, un Obligo Tormant, un Liandry. Et ce serait déjà pas mal. D'accord. Il y en a un dans le chat qui dit que Maitre Y, il a que de la vitesse d'attaque. C'est pas bien. Oui, sinon, c'est très, très bien. Mais le problème, c'est que ça, c'est ça qui n'est pas bon. Parce que si, vu qu'il a l'état de tempo, là, il va être overcap et il ne profitera jamais de son attaque speed. D'accord, ok. Attention, c'est peut-être le dernier fight de la game. C'est du 5v5. Mon équipe est bien meilleure en 5v5. Il n'y a pas le Shen qui split push. Là, ça peut... Ok, ok. On joue safe. On a le Baron. On laisse les minions. Les minions sont durs à tuer. Ça va peut-être piquer un petit peu la tour. On essaie de poc avec... Oh, là, Xayah qui a déjà pris 50%. On ressent le canon qui met quand même des petites patates sur la tour. Il en met petit à petit. Il imite... Oh, attention, le Q qui passe. Non. On va les affaiblir. Mon équipe est toujours full life. Ça passe. L'équipe rouge, toujours full life. Très bonne esquive avec le W. Ils ont pris quelques dégâts. Il faut faire attention parce que la Xayah est midlife. Sauf que là, il y a une grosse, grosse vague à la midlane. On est en train de perdre des CS. Il y a une vague aussi. Gros stop. Une bonne grosse wave bleue à la top lane. Attention, le Lee Sin qui a été pris. Sauf qu'il y a zéro dégâts sur la Morgana. En effet. Oui, il est MDP. Il est très bon. Oui, il joue bien. En effet. Oui, oui, oui. Oh, là, là, tous les dégâts. Les dégâts. Mais attends, mais elle joue H-Comet ? Qui ? Ah, non, c'est le E de luxe qui fait les comètes. Ah, oui, mais le POC de la salve. Le POC du E de luxe. Oh, le maîtrier qui y va. Eh, oui, mais c'est ça. La synergie n'est pas si facile que ça. Attention, le mafite qui va en toucher 4. Oh, le maîtrier. Complètement ici. Wombo. Combo. Oh, attention, le maîtrier. Si on l'ignore. Ok, on va le dodge. Ok, on va faire proc la gardien. Oh, là, là. On perd parce qu'on manque cruellement de pénétration. Il y a Morgana qui n'a pas utilisé son Iron Solary, malheureusement. Ça aurait pu changer en fight. Il n'aille par Kinsu, là, c'est du thème. Bon, c'est clairement pas. Parce que Iron Solary, Redemption, c'est génial sur Morgana. Mais là, si elle ne l'utilise pas Iron Solary, c'est vraiment dommage. Après, elle n'a peut-être pas eu le temps. Parce que Redemption, tu peux l'utiliser quand tu es mort. Eh, le Wobu combo était magnifique. Il y a juste... C'est pour ça que Lee Sin, je n'aimais pas trop dans mon équipe. Parce que le kick pouvait faire en sorte de rater des trucs. Ou attention, le Shen qui essaye de sauver son équipe. Ça fait juste rater l'ultime de Luxe, mais il a tellement foutu la merde que c'était génial. Et là, le Malphite, il y a le Malphite qui a attendu le bon moment. Après, l'équipe, c'est pas grave. Ils ont juste pris une tour. Ah non, peut-être... Non, ils ont pris deux tours, en vrai. Ils ont pris deux tours. En haut, la tour est midlife. Ok. Oh, c'était joli. Tu vois le problème que je dis par rapport à mon équipe pour la pénétration ? La H, c'est pareil. Alors, elle a les ultis qui font la différence. Mais au final, elle n'a pas d'impact. Puisqu'elle n'a pas de pénétration. Elle n'a acheté que des dégâts et des critiques. Et ça suffit. D'accord. H, c'est très fort avec un coup près noir. C'est très fort... Ok. Alors, il y en a qui disent... Malphite a solo win le fight. Il faut savoir qu'il y a... Vraiment, ils ont tous bien joué. Il y a eu le POG de H, il y a eu le POG de Luxe. Il y a le Rakan qui a baillé des sorts en esquivant les trucs. Rakan qui a fait son lutte dans le truc. Mais vous vous rendez pas compte, ça fait que... Peut-être que Morgana n'a même pas eu le temps d'utiliser son Iron Solary parce qu'elle était charmée par Rakan, ensuite le W. Il y a Lee Sin qui mettait une pression à chaque fois avec son positionnement qui était tout le temps... Pas aléatoire, mais genre pas suivable. C'était très compliqué de le suivre. Et il y a le Malphite, en fait, il a juste attendu le bon moment. Boum, il a eu 4. Ce que je l'ai dit tout à l'heure, j'avais dit que le farm n'était plus significatif. Eh bien, regarde le farm et regarde au niveau des golds, l'équipe a plus de golds, en fait. En effet. Ton équipe a plus de golds. En effet, le métriïc a énormément de farm. Parce que là, on a beaucoup plus de farm, en fait, dans mon équipe. Tout le monde déplace tout le monde. On a moins de golds. Plus ou moins. Alors après, on a deux tours en moins, d'accord, c'est vrai. Mais est-ce que deux tours, ça fait 2000 golds ? Ah si, parce que ce sont des effets globaux. Mais même, on a un avantage au niveau du farm et on... Non, c'est vrai que les canons... Oh bah tiens, une bannière de commande-ban pour qui ? Pour l'issine. Pour l'issine. Oh, attention ! Le kick qui passe sur la Morgana, c'est peut-être pas ce qu'on voulait. On met tout sur la Morgana. Le métriïc a été catch. La Morgana va mourir de l'auto-attaque. Attention, le Rakan qui n'a plus beaucoup de points de vie, sauf qu'on a mis tout sur le Rakan. C'est peut-être pas celui qu'on voulait. Le Malphite a son ultime. Non, il n'a plus d'ultime. On se retourne. Le Shenn qui tempo un maximum. Low life, on va les ralentir. Le Q de l'issine qui va passer sur la Karma qui était low life, qui était slow, je veux dire. La Xayah qui a encore son ultime ou pas ? Non, on n'a plus d'ultime. Il y a juste la Morgana qui a encore son ultime et qui s'est fait juste one shot. Qui s'est fait prendre à part. Et du coup, ça sent la fin de la game, ça. Parce que ça fait 1 pour combien ? 1 pour 3 ? 1 pour 3, ça fait beaucoup. On va pouvoir prendre les deux inhibs, celui du mid et du bot. Oh, attention ! Attention, on n'a pas de résistance magique de la part de Malphite. C'était chaud. L'issine qui n'a pas beaucoup de dégâts, il se casse. C'est bien joué. Le point de non-retour pour mon équipe. Puisque la Luxe va back pour un bâton du vide. Et là, ça va être la fin. Ah, on n'a pas aidé la Luxe. On n'a pas aidé la H. La H qui était la seule à comprendre qu'il fallait prendre l'inhib. On aurait pu prendre l'inhib bot aussi. Parce que là, on aurait pris inhib bot plus mid. On aurait pu juste 5v5. On aurait pu juste faire un gros bus à la top lane. Comme ça, il n'y aurait pas eu de speedpush possible pour le Shenn. Et c'était win. Alléluia, on a un Zhonya qui est débuté de Morgana. Ouais. C'est vrai que le Zhonya aurait fait énormément de différence dans ce teamfight. Parce qu'elle s'est fait catch. En plus, son Black Shield, je crois qu'il a tanké l'ultime de Malphite. Mais là, oui. Ce qu'il faut se dire par rapport au fait que Morgana n'a pas d'AP. Son Black Shield, il est minuscule en fait. Puisqu'il est stéroïdé par quoi ? C'est ça le problème. C'est que l'impact de Morgana, tout l'impact du pick par rapport au fait que Metroid veut aller dans la melee. C'est réduit puisque le burst de Luxe, il le détruit dans le Black Shield sur un seul spell. Attention parce que ça, ce move là, préfère tout... Non mais c'est pas possible. Non mais c'est une blague. C'est pas possible putain. Non mais allez-y. Là, la luxe, putain, non ! Elle a volé tous les objectifs, putain ! Non mais là, il pouvait gagner sur... Non mais c'est hallucinant. Je voulais parler hier. Et Toon, je te dis que Toon, je le voulais dans mon équipe en plus. C'est bon de c'est. Non mais tu te rends compte que ce mec vient de sauver deux fois la game. Parce que là, ce dragon-là sur l'équipe bleue, c'était potentiellement fini. Ah oui, oui, c'est... Oh putain, la luxe de ouf ! La luxe MVP de cette game, c'est bon. En vrai, tout le monde est MVP. J'ai l'impression qu'ils sont tous trop bons. Non, non, là, les joueurs... Mais en vrai, luxe... Ah putain, c'est insane. C'est insane cette game. Je ne m'attendais absolument pas à ce retournement de situation. Oh, je la sentais trop bien cette game. Elle est trop trop bien. C'est trop triste pour l'équipe bleue en vrai. Parce que les objectifs étaient trop importants. Non, non, là, 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 ils y vont yolo, quoi. Ah, l'ultime de luxe qui n'a pas fonctionné. Le Malphite a pris le Baron. Laxaya qui est derrière, qui fait d'énormes dégâts avec son passif. Qui touche un peu tout le monde. La luxe qui est un petit peu isolée. La luxe qui s'est fait focus par laxaya. Laxaya qui va maintenant se retrouver toute seule. La karma qui va essayer de faire la chaîne, le W. Mais ça ne passera pas. Le E qui passe avec la comète qui finit. Laxaya. Et là, c'est fini. Oh, la game de Malphite ! Oh, vraiment, non, mais vraiment, ça, c'était top 3 des meilleurs games coach abonnés, je pense. Vraiment, easy. Oui, non, franchement, c'était insane. Il y a eu des erreurs de build. Mais vous vous rendez compte, le build, comment il est important. Parce que vous ne vous rendez pas compte, mais le build fait énormément de différence. Build, rune, etc. Là, le smite, en vrai, ne blâmez pas Métroyer pour le fail smite. Parce qu'il est dans une game qui est streamée. Il a du stress. Ce n'est pas facile de smite au bon moment, en vrai. Karma essaie de gagner du temps. Elle a bien temporisé, en vrai. Ça ne suffira pas. Donc, ne blâmez pas les joueurs. La luxe, vraiment. Elle a sauvé la game. Mais il n'y a pas qu'elle qui a sauvé la game. Parce que Shane a bien joué. Lissine a bien fait des trucs. Malphite aussi. Bref, ils ont tous trop bien joué. C'était une des meilleures games. Je suis trop content de faire cette série. Purée. C'était très dynamique. J'ai trop kiffé de ouf. Ils ont refait ma journée. C'est beaucoup plus béni que la game chale, en plus. Oh là là là. Meilleur game. J'ai passé un bon moment. C'était trop bien. En plus, on a appris des choses. J'ai encore appris des choses de ouf. Sur Metroid, Shane et tout. Mais là, je pense clairement que si on prend deux équipes, comment dire, deux équipes Yvonne en termes de connaissance et de la façon dont ils vont jouer leurs items, mon équipe avait clairement l'avantage sur ma partie. Parce que rien que sur les effets de bannière, rien que sur les effets d'une Morgana AP et une Karma qui était partie, qui a mid laner, elle a bien fait de prendre des items utilitaires mais là, c'était trop. Et du coup, elle avait trop peu de puissance. Et au final, elle n'avait aucun stéroïde assez fort pour devenir menaçante. Donc, elle dominait en early. Il y avait ce problème de mana et tout qui faisait qu'elle ne pouvait pas abuser de son proc. Mais tout ça, ce sont des accumulations qui font que mon équipe, qui avait un très gros avantage parce que la draft que j'en donnais était très forte, elle leur a donné du retard, du retard, du retard, du retard. Et ton équipe a remonté parce que Luxe, c'est un dieu. On va passer sur ça. Ah mais si tu sais, tu regardes le graphique des dégâts, il n'y en a pas un qui est devant tout le monde, qui a carré. Il y a vraiment toute l'équipe des deux côtés. Ils ont vraiment fait leur taf. Ah, c'est trop beau. En vrai, c'est trop beau. Vraiment, mais League of Legends, c'est pour ça. Vraiment, c'est pour ce genre de game. Ah, c'était trop beau. Après, le maître Yi peut s'en vouloir pour ses smites. Mais vraiment non. Parce qu'il a fait une super game et tout. C'était vraiment pas simple à exécuter parce que t'es un... En fait, vous vous rendez pas compte peut-être, mais maître Yi et Xaia, en fait, il y a beaucoup de choses sur leurs épaules parce qu'ils sont extrêmement piles. C'est comme si t'es Syndra, t'as 18-0, t'as tous les kills de ton équipe, tu fais une erreur, t'es mort. Après, mon équipe, elle était très axée sur... Comment dire ? Sur une cohésion qui devait se donner une coordination assez difficile à atteindre. Et c'est ce qui crée la complexité de mon équipe. Parce que ton équipe, ce qui leur donnait une touche R, c'était qu'ils avaient un combo R. Et en plus, comme ils ont joué full tank et que nous, on manquait de pénétration, c'est ce qui a fait que l'équipe a pu remonter par rapport au scaling, par rapport au stat, par rapport à l'armure, encore une fois, par rapport à tout ce qui est défense. Et le fait que Luxe avait le bâton du vide. Et voilà, surtout par rapport à ça. Et le listing qui faisait de très bons, Isaac. Vraiment, c'était magnifique. C'était magnifique. Merci beaucoup Toucan, merci tout le monde d'avoir été là. C'était un plaisir d'être avec vous. C'était insane. J'espère que vous avez aimé la game. Et je vous dis à très bientôt. Des gros bisous tout le monde. A plus !